C'est 5 à 1 en faveur de l'Océanique de Rimouski, 15 minutes 2 à faire en deuxième période. Le jeu qui a repris devant son filet, Kirill Toulupov. Toulupov, en territoire neutre. Toulupov. Et là il y avait un hors-jeu, il y avait trois joueurs d'intérêt qui avaient devancé Toulupov à l'entrée par Jasinski. Toulupov, ça en part de la rondelle, en territoire neutre. Toulupov, à la ligne bleue, le tir s'est bloqué par Tardy. Ça trouve Eric Feuille, attention, un contre un devant Toulupov. Toulupov l'a fait trébucher et il sera chassé. Donc, Paris remporte la mise en jeu. Provencher va les saisir dans le coin pour Toulupov dans l'autre coin. Toulupov s'avance et là, beau centre. La rondelle qui sera saisie par Ouellet, seul devant le filet. Ouellet le tir à l'abus! Alors, Olivier Ouellet qui réussit à s'échapper sur un l'ordre de Kirill Toulupov. Je ne sais pas si on pourrait donner l'assistance à Dominique Bédard là-dessus. Si on aurait réussi à dégager, eh bien, ça ne serait pas créé. Il faut dire que la rondelle lui avait touché, s'est retrouvé derrière le filet. Par contre, on était un petit peu désorganisé du côté du Zocard de Bécomo sur cette séquence. L'action a repris, c'est Toulupov. En zone adverse, Toulupov laisse pour Monahan, qui échappe partiellement à la rondelle. Réussi à reprendre, mais on lui soutire à nouveau le disque. Tente d'effectuer une sortie de zone du côté du Zocard de Bécomo. Dorion renvoie derrière le filet, mais la rondelle fait un mauvais bond. Ça se retrouve devant. Monahan, maintenant, l'a lancé directement dans le Legault. Alors, encore une fois... Gabriel Bourque. Bourque en compagnie de Morneau. Bourque freine au cercle de mise en jeu. Oh, belle passe pour Morneau qui n'avait qu'à faire dévier derrière le gardien. Cependant, il était étroitement surveillé par les tigres. Donc, on le sait, seulement 12 victoires depuis le début de la saison pour la troupe de Guy Boucher. Donc, une victoire qui ferait du bien, on le sait. Ça commence à être long, une dure saison. Donc, on a bien hâte qu'elle se termine pour l'organisation des Voltigeurs de Drummondville. C'est évident, une saison à oublier ici à Drummondville. Tout de même, du côté des Voltigeurs, c'est une équipe qui verra arriver l'an prochain. Antoine Tarty de Victoria-Villois qui sera devant le filet des Voltigeurs l'an prochain. Oui, un nouveau départ pour celui-ci, lui qui a connu de la difficulté devant le filet pour le Titan. Il a probablement blessé jusqu'à la fin de la saison. Oui, il a été supplanté par Nicolas Champion du côté du Titan à Casivateuse qui a remporté une autre victoire. Ce soir, 9 à 3 contre les Mousses d'Halifac. En territoire neutre, un tir de loin, bloqué par Legault qui va donner le retour à sa droite. Vlazadek vient harceler Toulupov qui ressort avec le disque et passe du côté de Devoce. L'abri là-dessus, il attendait de pied ferme. Nicolas Boyer, en territoire neutre devant Toulupov. Toulupov a repas de la rondelle, Macaizic reprend le disque, Macaizic vers Monahan. La rondelle, et voilà Giliatti qui s'amène à 2 contre 1 avec Lacasse. Giliatti, le tir, c'est bloqué, le retour donné par Poulain. Mais on a pu lancer dans une cage ouverte, c'était Billy Lacasse qui s'est amené devant le filet de Poulain. Saisi le disque pour Toulupov. Toulupov derrière son filet, toujours Toulupov. On écoule la dernière minute de jeu. Première période, Marshall, une passe soulevée. Qui est ratée, ça visait Alexander Beaton. Toulupov en territoire neutre, Toulupov remet dans le coin. Ça revient derrière le filet de Delmas. Ward vient reprendre le disque, une passe. Qui rejoint de l'autre côté. Beaton, Beaton, et se fait faire trébucher par Monahan qui sera chassé. L'arbitre à 4 contre 4, pardon. Il remet vers Nolin, Nolin en territoire des Maniacs. Échappe la rondelle, on tente un dégagement chez les Maniacs. C'est coupé à la ligue bleue par Nolin momentanément puisque... Les Maniacs sont rejetés immédiatement après. Toulupov en territoire des Maniacs. Un tir s'est bloqué par Delmas qui ne donnera pas de retour. Un 20. C'est gagné par les Maniacs. C'est Lacasse qui a gagné devant Veilleux. Toulupov viendra reprendre la rondelle dans son territoire. Une passe qui est reprise immédiatement par Marshall. Marshall envoie de l'autre côté à territoire des Tigres. C'est Poulin qui laisse la rondelle à Toulupov. Toulupov freine, revient sur ses pas. Toulupov à Nolin. Nolin, une passe. Une passe qui rejoint Bourgeois. Bourgeois en territoire neutre. Bourgeois le tire, c'est bloqué par Poulain. Il donne le retour à sa droite. Morin tente de reprendre mais il est frappé vers Toulupov. Ce qui va lui permettre de reprendre la rondelle. Passe à La France. La France une fête. La France se joue en territoire neutre. La France laisse pour Jean-Cormier. Belle passe de l'autre côté. Le tir a s'est raté de peu. La bonté. Le tir a s'est raté. Tout à l'autre, sans part du disque au départ de Toulupov. Toulupov lui enlève la rondelle. L'A France une fête. Here's Dino, onside. A back-end goes wide of the net. Poulin never had to touch it. Cusack tourne Bundel, too hard for him. And a pair of Tigre there to get the puck. Brought out of the defensive zone, this time by Toulupov. Cacciotti lets it go to Max Tangay. Tangay a shot, stick to stop the puck by Robichaud. Puck was close enough to avoid the interference, apparently. Apparently. Robichaud around the board. There's Nolan. Nolan with Klisch in front of him. We'll dump it in deep. Players will race for it. Delmas, the first one there, will wrap it around the boards. Goes past LaBelle to Toulupov with it here. We'll take the shot. Got that stick to the back boards by Delmas, who saw that through track. Ahead, Giliotti. Chinova goes to the goal. Giliotti knocked away from the puck. And a good check there by the defenseman, Kirill Toulupov. They have met plenty of times, Giliotti and Toulupov, on the night. Now Dino. Dino, a little space in the middle of the ice. Sandwich tries to find a teammate. Nolan will grab that puck down and control. Paquette will chip it into the far corner. Maniacs will change. The Giliotti line heads out on the ice. Giliotti with Beaton and LaBelle right now. Delmas, Harding really mixing players up here in the first period. Lucas LaBelle with it. He's scored against the Tigray in their last matchup. Now Giliotti has a little space. Giliotti a shot to fluthe it up over the cross. Brown, on the front of Monahan, all right after the game. Brown, trying to fight against the field. Toulupov plays well. He passes the guy's face and feels well. Nolan, on the territory of the Wildcats. The pass for Monahan, a shot. The tournour. What a raté on the part of Monahan. And in the sense of the coach. For the France. And that comes on the front of Monahan. For Toulupov. Toulupov, 4 contre 4. The shot is a heavy. Eagles on the last sequence. Toulupov, there is a field. Pivote devant Bidouk. It allows Eagles to take it. And the Wildcats are still in advantage of it for 1 minute 15. Toulupov block a lancé. He goes to the net. 3 contre 2. Toulupov, at the end of the lead. Protège the rondelle. He plays well. The pass is ahead. And it's been able to function at the end of Philippe DeVos. At the embouchure of the field. Mark Ward, in counter-attack. Mark Ward, behind Bidouk. Bidouk is blocked by the Wildcats. Toulupov, in the net. Toulupov, the foul. Toulupov, in the wildcats. Toulupov, the lancé, is blocked by Pianozy. Pianozy, by the band. And it joins Scott Brannan, by the band, to Lessard. It's lost. Seals. MacIsaac going to take the draw with Toussaint Young. Gomes took his eye off the puck and rolled past him. Kenya steps in to help him out. He'll play it right side. Toulupov. We'll drag it back in deep to the outside of Garnier. Toulupov, the big Russian defenseman. Gives it off. MacIsaac back in and scores! Back to the left of goaltender Poulain. The draw down and skips out front. Littell looking for it. It's Walker. Taken down in front. The puck will skip back through. Victor LaFrance. A lead pass through for Monaghan. One-on-one with Southhorn. Monaghan still after the puck. Cycles it off to the right side. Southhorn can't get to it. Walker knocks it down. Makes a move around. One man away. They come back up. Littell through for Walker. That pass picked off by Toulupov. Monaghan. Goes right. Moves. Now around Nolan. Now McMillan at the dot. Doesn't shoot it. Dishes it up. Marshall looking to the side for McMillan. And that is broken up by the big defenseman Toulupov. Nolan up on the wing. And DeVos trying to go wide. And Mona the puck will roll in. Un peu hors de sa portée également. Il n'a plus lancé. Daniel Smith remet dans le coin vers David Bouchard. Bouchard passe derrière lui vers Smith. Smith à Bouchard. L'ancien des Voltigeurs et de l'Océanique. Smith à la poursuite du disque. Vient plaquer McIsaac. Smith ressort avec la rondelle devant la Perriard qui vient reponner la rondelle. Toulupov maintenant ressort avec le disque. Il va s'amener à Territoire neutre. Beau jeu. Passe vers McIsaac. Smith. Louis XVI. Envoie dans le coin de la patinoire. Kevin Poulin remet la rondelle vers Kirill Toulupov. Toulupov en Territoire neutre. Toulupov du côté de Nolan. Devant McIsaac. Nolan. Une passe interceptée par McIsaac. McIsaac en Territoire neutre. Plaqué solidement par Caciotti. Bonne mise en échec. Toulupov devant Borachek. Fin de Toulupov. Samen en Territoire des Moselles. Évite la mise en échec de McIsaac. Une passe de Caciotti. Beau lancé de la part de Kulish. Et bel arrêt de la part de Yetman. Mise en échec par derrière. Rejoint Kersi. Tessier. Avec Stéphanovic en surnomme. Toulupov vient devancer Stéphanovic. La bonté vient les aider. La bonté qui a jeté les gants. Devant Pierre Bergeron. Comme tu le mentionnais Maxime en début de reportage. Ce fut un match à oublier pour les Tigres. De fait de 7 à 1. La Perrière derrière son... Gros récupère. Dégagement qui touche Véropole. La rondelle demeure dans le territoire des remparts. Gros remet le long de la rame du côté droit. Famulari pousse plus loin pour Véropole. Au point d'appui à Wilson. Les Saguenayens installent le jeu de puissance. Toulupov le tire et le but! La rondelle est passée entre les jambières de Kevin Defossé qui a été ennuyé. Par Samuel Gros devant lui. Un deuxième but marqué en avantage numérique par Chicoutimi cet après-midi. C'est 4 à 0 les Sagues au Colisée Pepsi.